Il y a des gens qui sont au service de ces forces étrangères. Jusqu'à présent, ils ne finiront jamais. Même leurs enfants, ils vont téter ce lait-là. Parce que toutes les grandes puissances ont des agents, des générations de certaines familles qui sont à leur service. Il dit que pendant la crise, il y a un pays européen qui a voulu intervenir. Les Français l'ont appelé pour lui dire que le Niger ne vous appartient pas. Le Niger appartient à la France. Donc ne vous mêlez pas des affaires du Niger. Clairement, imaginez-vous entre états, comment les dirigeants raisonnent. Ou bien notre président qui dit qu'on leur a dit, voici tel, tel qui devait être président, premier ministre, premier latin. Ils sont là, moi je les connais. Lui n'a pas voulu les diriger, moi je sais de qui il s'agit. Comme ils sont plus discrets, on ne dit rien, mais on le sait. Il y a des gens qui sont au service de ces forces étrangères. Jusqu'à présent, ils ne finiront jamais. Mais même leurs enfants, ils vont téter ce lait-là. Parce que toutes les grandes puissances ont des agents, des générations de certaines familles qui sont à leur service. Regardez les hommes politiques. Suivez leurs déclarations. Vous aurez des gens qui ne vont jamais, jamais, vous n'aurez jamais une critique contre la France. Même s'ils font deux heures d'intervention. Mais c'est des grands, notables, qui sont insoupçonnés, insoupçonnables d'être en collision avec l'étranger. Pourtant c'est des gens comme ça. Donc la seule façon de tenir face à cette situation, c'est d'abord des dirigeants qui sont déterminés. Ils ne sont pas nombrés en général. Une grande masse suffisamment sensibilisée, conscientisée. Ça c'est les 90-95%. Bon, l'autre groupe, c'est ceux qui ne changeront jamais d'avis. Ils vont toujours être au service de l'étranger. Parce que pour eux, c'est d'avoir de quoi vivre pendant qu'ils sont là. C'est le plus important. Le reste, on verra. Même leurs enfants, c'est la même chose. Donc ces deux groupes-là, ils vont tous se reposer sur l'administration pour travailler. Et c'est pour ça que je dis dans l'administration, chacun n'a qu'à faire son travail. Le travail politique, celui qui veut faire la politique, il le fait. Celui qui ne veut pas faire, il ne le fait pas. Il n'y a personne ici à qui j'ai demandé son opinion politique. Avant d'être autour de moi. C'est un travail concret. La première personne que j'ai nommée, signée le décret, quand j'ai été nomprimé. Moi, je sais pertinemment qu'il est à demain. Mais ce n'est pas ce qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'est autre chose. Il y a des gens qu'on a nommés, on sait qu'ils sont M5. Il y a des gens que je n'ai jamais vus. Vous avez l'actuel DAF. C'est quand il est rentré dans mon bureau que je l'ai vu la première fois pour lui remettre son décret. Je lui ai dit que je ne le connais pas. Quand il a été décidé, en d'autres lieux, de changer le DAF pour des raisons qui me sont étrangères, j'ai dit que je n'ai pas de choix de DAF à faire. Il y a un adjoint qui, dans les textes, doit assurer les fonctions après lui. On n'a qu'à le prendre. Je l'ai fait en 2016, quand j'étais au ministère de la communication. Quand il est arrivé pour des raisons de changer de DAF, à la demande du premier ministre, disons, après des arguments que je lui ai exposés, quand il a été enlevé, on a dit de choisir. Je lui ai dit que je n'ai pas de choix en France, on a joué. Cet adjoint, je l'ai vu quand il est rentré dans mon bureau. Mais avant, les gens sont venus. Le DAF, tu sais, c'est l'homme proche du président. Il faut chercher un proche, un homme de confiance. Moi, je ne suis pas dans ça. Et tous, quand ils sont venus, je dis, vous savez, un cadre supérieur qui fait ses études supérieures, il a droit au respect de tous les cadres. Personne n'est né pour être président, pour être prime ministre, pour être directeur. C'est le hasard qui a fait qu'on devienne un chef un moment. Mais le diplôme que vous avez eu en étudiant, on ne peut pas vous l'enlever où ? Donc, on respecte les gens. Ça, c'est ma philosophie. En fonction de leur formation académique, si la personne met ses connaissances au service de l'État, si elle décide de les mettre au service d'une cause qui n'est pas celle de l'État, si on le découvre, on le lui dit. Tout de suite, j'ai reçu le nouveau secrétaire général adjoint, le nouveau secrétaire général qui est venu. Il est accompagné de l'ancien. Moi, j'ai dit à l'ancien clairement, et j'ai dit aux nouveaux qu'il ne faut pas accepter certaines choses que j'ai vues avec l'ancien. Moi, j'ai fait regarder à l'ancien une vidéo un de ses collaborateurs qui dit qu'ils vont s'opposer de toutes leurs forces à l'adoption de la Constitution. Vous ne pouvez pas être au secrétaire général du gouvernement et dire que vous allez saboter ce que le président fait. Le secrétaire général du gouvernement, par définition, c'est le juriste de l'État. Si vous voulez être un homme libre, indépendant, vous démissionnez de ce poste, vous devenez un libre-penseur. En ce moment, vous faites ce que vous voulez. Mais le secrétaire général n'avait même pas regardé cette vidéo. Et puis, quand il a été montré ça à son cabinet, le monsieur se met à dire, non, vous savez, nous, nous sommes des sympathisants du Premier ministre. La preuve, on était même à Dubaï avec lui. Quand il est venu, je lui ai dit que, vous savez, moi, je ne suis pas dans ça. Pour ceux qui sont dans ça, là, personne ne va diriger le Mali. Est-ce qu'il n'a pas d'autre chose ? Le faire qu'il soit mon sympathisant, là, c'est pas important. Est-ce qu'il a le droit d'aller dire sur les antennes qu'il va s'opposer à la révision de la Constitution ? Il est au secrétaire général. Il faut le faire sortir. Il m'a dit, non, comme c'est votre sympathisant, j'ai dit, non, non, ça, ça ne peut pas compter. Il faut lui dire de choisir où il s'attrait à l'obligation de réserve. S'il veut un pensée libre, il quitte le secrétaire général du gouvernement. Bon, il vient de m'apprendre que le monsieur a quitté depuis longtemps. Avant lui, moi, je connais un membre du CNT très proche qui allait dire sur les antennes qu'ils vont tout faire pour se battre contre la révision constitutionnelle. Mais quand j'ai dit au président, le président était étonné, j'ai dit, monsieur, monsieur, voici ce qu'il dit. Il s'est fait passer pour l'un des grands soutiens de la transition. Il est au CNT. Heureusement que moi, je suis tout. Il y a une cellule ici qui relève de la primature. Je vois un cadre sur les antennes qui dit ceci. Un, pour que ce pays marche, il faut que ce prévenu, ça, on l'enlève. Deux, depuis qu'il est venu, il n'y a que des gens du Nord dans les postes. Trois, même les assises nationales, il les a organisées le jour de la fête chrétienne. Donc, ce monsieur, il veut soulever un problème ethnique, un problème religieux, et puis son problème politique qui est la tête du premier ministre. J'ai fait regarder le film à son directeur qui n'était pas au courant aussi. Parce qu'il y a beaucoup qui croient qu'on est directeur comme ça, monsieur le... Mais quand on est dans cet impôtre de responsabilité, on doit tout suivre. Quand il a montré le film, il dit que lui ne sait pas, il appelait le monsieur. Vous savez ce que le monsieur lui dit ? Que lui, il est un libre-penseur. Mais il dit, si il est un libre-penseur, vous quittez ce poste, c'est tout ? Vous ne pouvez pas être dans une structure qui relève du premier ministre et dire sur les antennes que pour que ça marche au Mali, il faut que le premier, on l'enlève. Que, que, que. Et comme il est payé par une organisation internationale, quand le chef de cette organisation a vu la vidéo, mais il s'est mis à transpirer, ils le licencient immédiatement. Immédiatement, parce qu'ils disent que c'est pas ça l'entente entre eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada